L'auditorium de l'École nationale de l'administration est nain en sigle au ministère de la Fonction publique à sa revue des cadres pour ses deuxièmes journées de réflexion de la diaspora congolaise. Après le premier jour, qui s'est tenu dans la salle des conférences internationales des affaires étrangères, qui avait pour thème les apports de l'administration publique aux efforts de la diaspora congolaise et des acteurs communautaires pour participer activement à l'amélioration de vie des Congolais. Organisé par la Sédekine, une façon pour eux d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo. Pour ces deuxièmes journées, la réflexion a tourné entre les experts de l'administration publique, les cabinets ministériels représentés, la diaspora et des acteurs communautaires. Révérend Tomolo Kalombo, coordonnateur général de la Sédekine, a expliqué en langue vernacular pour une large compréhension de la quintessence de cette activité. Oui, c'était notre deuxième journée de réflexion sur les apports de l'administration publique aux efforts de la diaspora, des amis du Congo et des acteurs communautaires pour booster le développement de notre pays en un temps record à partir de la base. Donc, lors de cette deuxième journée, nous avons échangé avec les experts de l'administration qui nous ont rassurés de l'accompagnement de l'administration publique. Vous voyez que nous sommes vraiment dans la matrice de l'administration publique. Nous remercions son excellence, M. Lévis, Premier ministre de la fonction publique, qui nous a autorisés de faire cette deuxième journée de réflexion ici. Et nous remercions également Mme la secrétaire générale pour son appui, combien louable. Et nous remercions le secrétaire général de l'action humanitaire qui était présent et les autres secrétariats généraux qui étaient représentés. Il y en avait au moins sept ou huit, dont genre famille, enfants, affaires étrangères, coopération internationale. La décentralisation était représentée par le secrétaire général était représenté. Et même les ministres d'État étaient là et d'autres ministères étaient également là à travers des conseillers des ministres. D'autres conseillers des ministres provinciaux aussi étaient là. Donc ensemble, nous allons continuer à réfléchir et à interagir pour que nous ramenions des projets étudiés, bancarisés lors de nos différents forums de cette année et des années qui suivront. La population congolaise doit savoir que nous avons besoin d'elle. Donc nous ne pourrons pas travailler pour la population sans la population. Comme aujourd'hui, nous déplorons l'insécurité. Vous voyez que même les Congolais de la diaspora sont victimes. Donc notre coordonnatrice générale adjointe a été enlevée ici à Kinshasa. Vous voyez, nous avons besoin de l'apport de tous pour que nous créions des conditions qui feront en sorte que ceux qui veulent venir investir soient rassurés. La première assurance, elle est sécuritaire. La Cédéquine, une structure qui sert de lobbying entre l'RDC et le monde extérieur, ne cesse de travailler pour la transformation du Congo. Car pour elle, d'ici 2030, l'RDC doit être un pays qui fait beau vivre. Car on est mieux que chez soi. La Cédéquine